Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la box de septembre Oui on est déjà en septembre, donc c'est la box qui s'appelle Mademoiselle Elle est en collab ce mois-ci avec Claudie Pierlot Qui est une marque de prêt-à-porter assez haut de gamme Et la box ce mois-ci vous voyez on a vraiment un design qui est complètement différent Puisqu'elle s'ouvre par le devant comme ça on n'a pas de couvercle Et je trouve que c'est très sympa, vraiment Donc bien évidemment on tire notre petit nœud et on ouvre notre box A l'intérieur on a toujours notre carte Sauf que ce mois-ci c'est plus en fait une... comment dire... Ce n'est pas le dessin habituel, c'est vraiment plus une annotation Et derrière on a un petit mot de My Little Box qui disent qu'ils sont vraiment fiers de cette collaboration Je peux les comprendre, c'est vrai que ça doit être assez sympa de faire ça Bien évidemment on a toujours notre magazine Voilà, que je n'ai pas feuilleté et que probablement je ne feuilleterai pas parce que j'oublie toujours Et que voilà, voilà Et ensuite on passe aux goodies de cette box Et oui il n'y a qu'un seul goodies dans cette box Donc il se présente comme ceci dans une boîte rectangulaire Et quand on l'ouvre, on découvre un portefeuille Donc en format enveloppe Donc c'est My Little Box Enfin c'est la collaboration My Little Box Claudie Pierlot Donc ce n'est pas un vrai, on va dire un pur pur portefeuille Claudie Pierlot Donc ce goodies est à 38 euros d'après My Little Box Ce qui est vraiment très... enfin en termes de prix, bon d'accord Après au niveau de la qualité de la matière Je trouve que c'est assez fragile quand même C'est très fin donc c'est quand même très fragile Moi je l'ai eu en bleu, je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs Donc il est vraiment très simple Vous l'ouvrez, vous avez simplement une pochette comme ça Vous avez des encoches pour mettre vos cartes Et derrière ce qui est quand même bien c'est que vous avez une poche zippée du coup Où vous pouvez mettre votre monnaie etc Alors je sais que certaines ne vont pas être très emballées par ce goodies Moi non plus honnêtement Je ne sais pas pourquoi Alors qu'il est vraiment très beau Il n'y a rien à redire C'est vraiment très bien et c'est vraiment très sympa de leur part Mais je ne sais pas En fait je pense que le fait qu'il n'y ait qu'une chose C'est ça qui me freine un petit peu Parce que j'adore quand il y a beaucoup de choses à découvrir Et que là voilà il n'y a qu'un goodies Et maintenant on passe à notre pochon qui est très mignon Ce mois-ci vous avez vu Moi j'adore il est vraiment trop chou Qui est du coup très léger Rien à voir avec les box d'avant Forcément Et le premier C'est une eau micellaire de la marque Uriage Donc c'est un beau format C'est un 100ml Voilà l'eau micellaire thermale Apaise, démaquille et nettoie Je pense que je vais l'utiliser Enfin concrètement moi j'utilise beaucoup d'eau micellaire Donc il n'y a aucun souci pour moi C'est juste parfait Donc je suis contente En plus je n'ai jamais testé je pense de produit de la marque Uriage En plus c'est une marque qu'on retrouve en parapharmacie notamment Donc voilà Je suis satisfaite de ce produit Et ensuite quand j'ai ouvert ma box j'ai eu un petit bug Parce que du coup je ne voyais plus que le produit My Little Beauty Et je me suis dit Il n'y a que deux produits Où est l'autre produit ? Enfin qu'est-ce qu'il se passe ? Où est le troisième produit ? Et en fait non pas du tout Il se cachait parmi les petites cartes Parce qu'en fait il s'agit d'un masque comme ceci Herboriant Donc c'est un masque en tissu Moi j'ai celui avec l'effet lissant Donc c'est le Ginseng Shoot Mask Voilà Et j'adore la marque Herboriant J'adore cette marque vraiment Donc j'ai hâte d'essayer ce produit Je n'en ai pas encore entendu parler ni rien C'est nouveau Donc je vais voir ce que ça donne Je suis assez patiente de l'essayer Par contre je ne sais pas du tout le prix de ce produit Donc sur la carte il nous indique que c'est quand même 6,50€ le masque Ça fait quand même assez cher pour un masque Après c'est Herboriant Donc c'est pas que c'est logique Mais bon il faut s'attendre aussi à ce prix là Voilà Mais je suis contente d'avoir ce produit Et enfin le dernier produit C'est un mascara Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une mascara My Little Beauty Donc celui-ci c'est plus volume On est sur une brosse classique J'ai envie de dire Un tout petit peu plus grosse Qu'on va dire une brosse normale Mais voilà Après les mascaras My Little Box Je ne m'en suis jamais servie A chaque fois qu'on en a reçu un Et bien je les mettais dans mes produits Voilà dans mes produits à prendre Mais comme j'ai toujours plein de mascaras ouverts Bah du coup je ne m'en sers jamais Je ne m'en suis jamais servie Et après ils ont séché Et donc j'ai dû les jeter Voilà Celui-ci je vais le donner à ma mère du coup Parce qu'elle est tout le temps en quête d'un mascara Donc je vais lui donner En conclusion pour cette box Vraiment mitigée pour moi C'est sûr qu'au mois précédent C'est voilà En juillet-août On a eu deux très belles boxes C'était top Enfin voilà Il y avait du niveau quoi Là on redescend un petit peu Malgré le fait qu'il y a quand même un beau produit Avec Claudie Pierlot C'est sûr Mais je ne sais pas Pourquoi je reste toujours une internelle insatisfaite des fois Je ne comprends pas Je ne sais pas du tout Voilà Peut-être parce que j'adore Quand il y a beaucoup de choses dans une box J'ai l'impression d'en avoir plus du coup Que quand on a un article qui vaut vraiment cher Je ne sais pas Donc dites-moi aussi vos ressentis dans les commentaires Vraiment Puis dites-moi aussi d'ailleurs ce que vous avez eu Comme d'habitude N'hésitez pas à le mettre Et puis comme ça on discute un petit peu Donc voilà On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bye